Et enfin des violets, ce qui correspond au spectre lumineux de la lumière blanche. Donc le spectre lumineux de la lumière blanche. Et bien sûr, ceci est un écran pour regarder la décomposition. Alors, notons ce qui se passe. Le prisme décompose la lumière blanche polychromatique. En lumière monochromatique. Monochromatique. Qui le compose. Car. L'indice de réfraction. Alors, car. L'indice de réfraction. L'indice de réfraction. Change. Selon. La fréquence. Reçue. Et comme le prisme reçoit plus longueur d'onde, il les traite en fait différemment à cause de cet indice de réfraction qui change. Par exemple, le prisme réfracte ou dévie. Les rayons bleus. Ou la lumière bleue. La lumière bleue. Alors, la lumière bleue autour de... Alors, la lampe bleue, il est autour de 500 nanomètres. Nanomètres. Avec un indice de réfraction. N. De l'ordre de 1,77. Donc, le prisme réfracte ou dévie la lumière bleue avec un indice de réfraction de 1,67. Alors, qu'il traite la lumière rouge. La lumière bleue. La lumière bleue. Donc, avec un lambda bleue. Autour de 670 nanomètres. Avec un indice de réfraction. Un rayon rouge différent qui est égal à 1,61 Quelle est la conséquence de ça ? La conséquence c'est que les rayons rouges et bleus sortent en fait séparément ou sortent séparés du prisme Et donc c'est ce qui fait la décomposition de la lumière blanche selon le spectre de la lumière Donc on va noter ici ce qui explique Que les rayons rouges et bleus soient séparés A la sortie du prisme A la fin je parlerai de deux dernières choses Alors on remarque en parlant du spectre lumineux et du spectre audible Alors le spectre lumineux On le trace sur un axe de longueur d'onde en nanomètres Les valeurs importantes sont 400 nanomètres et 800 nanomètres Entre les deux on a le spectre visible Par l'œil humain Et en particulier Alors j'ai ici un spectre Donc autour de 400 on a du violet Ensuite du bleu autour de 440 Du vert autour de 540 Du jaune autour de 590 Ensuite du rouge Et normalement c'est ce spectre là qu'on voit la sortie d'un prisme Alors pour les longueurs d'onde inférieures à 400 on a les rayons ultraviolets Et pour ceux supérieurs à 800 on a les infrarouges Donc ici on va mettre les rayons ultraviolets Les UV Et au delà De 800 nanomètres On a les rayons Infrarouges En ce qui concerne le spectre audible On travaille sur un axe de fréquence Et non pas de longueur d'onde Donc c'est un axe de fréquence En Hertz Les valeurs importantes sont 20 Hertz Et 20 000 Hertz C'est à dire 20 kHz Alors entre les deux on a le spectre audible Par l'oreille humaine On pourra noter que les fréquences autour de 20 sont les fréquences graves Et qu'autour des 20 000 on a les fréquences aiguës ou les 100 aigus En dessous du 20 ou au dessus du 20 kHz C'est inaudible i I I I – Sous-titrage FR 2021